Salut à tous et bienvenue sur TOTIS. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'être avec Enzo qui est étudiant à Exelia Business School en master grande école et qui a fait avancer un DUT Tech Deco, désormais BUT, et il va revenir sur pourquoi il a choisi Exelia et ce qu'il lui plaît au quotidien dans ce EMG. Salut Enzo. Salut. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Enzo, pour commencer, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours depuis le lycée et pourquoi tu as choisi d'intégrer Exelia en troisième année ? Alors, à l'issue du lycée où j'ai fait un bac STMG, je me suis orienté vers un DUT à l'époque technique de commercialisation parce que j'étais attiré vers le milieu du commerce et que je voulais en faire mon métier. Et en fait, à l'issue de mon DUT, j'ai voulu trouver une école de commerce afin de m'ouvrir à l'international et puis renforcer un peu mes compétences. Tu as intégré une grande école, Exelia, qui est triplement accréditée. Pourquoi est-ce que tu as vraiment fait le choix d'Exelia et pas d'une autre école de co ? Et pourquoi le MGE en particulier ? Alors, tu viens de le dire, c'est vrai que la triple accréditation te permet d'être reconnue à l'international et donc de pouvoir prétendre à rejoindre des écoles partenaires dans les pays du globe. Donc ça, c'est un premier point de vue intéressant. Dans un deuxième temps, c'est vrai que Exelia, ça propose des stages humacité, climacité. Donc là, moi, cet été, je me tourne vers le Sénégal et l'année prochaine, je pars pour une année d'expatriation en Pologne. Donc c'est vraiment cette ouverture à l'international qui m'a plu chez Exelia. Ok, super. Comment s'est passée la transition DUT, enfin désormais BUT et MGE ? Alors, je suis passé par un concours qui s'appelle Passerelle, c'est-à-dire qu'à l'issue de ton bac plus 2, tu passes un petit concours où tu fais deux petites épreuves et tu peux postuler pour six grandes écoles de commerce un peu partout en France, à Paris, à Clermont-Ferrand et à La Rochelle. Et du coup, à l'issue de ce concours où j'ai fait les entretiens, j'ai été vraiment séduit par Exelia et donc je les rejoins. Et au niveau d'une semaine type, à quoi ça ressemble en école de co comme Exelia ? C'est quoi ? C'est des amphis DTD ? Alors, en général, c'est quand même assez variable. Ça veut dire que tu n'as jamais le même emploi du temps, ça a tendance à assez évoluer. On a le jeudi après-midi qui est réservé pour le temps associatif et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais la plupart du temps, tu vas alterner entre des cours de langue généralement en début de semaine et puis des cours plutôt style management gestion tout au long de la journée. Ce matin, on a pu faire statistiques, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir des cours de marketing ou autre. Ok. Et est-ce que parmi les matières que tu viens de citer, il y en a une vraiment que tu as appréciée particulièrement ou tu as pris un peu plus de plaisir ? Le marketing, j'en avais déjà fait du coup au DUT et c'est vrai que le fait de le renforcer dans une optique un peu plus internationale, ça me permet de consolider mes acquis et aussi de pousser mon projet un peu plus loin. En général, on se spécialise à partir du Master 1 puis après Master 2. Toi, vers quelle spécialité tu veux t'orienter à Excellia ? Alors du coup, Excellia me donne l'opportunité justement de faire un double Master. Une partie, donc plutôt management opérationnel que je fais en Pologne et gestion de projet que je ferai en Master 2 à La Rochelle. Ok. Donc j'aurai les deux casquettes. Ok, super. Et pourquoi tu as choisi ça particulièrement ? J'étais déjà attiré par ça au DUT, j'avais tenu une association, j'ai encore une vie associative qui est très présente aujourd'hui et donc je voulais pouvoir me donner un crédit, en faire mon métier en fait tout simplement après. Dans quelle mesure La Rochelle a compté aussi dans ton choix ? On sait que c'est une ville étudiante assez particulière. Est-ce que tu peux un peu nous dire, d'une part pourquoi tu as choisi La Rochelle et d'autre part si tu as quelques anecdotes et expériences à nous raconter en tant que tu as ? Je pense que c'est la seule école de commerce où tu arrives dans un entretien lambda et que tu vois la plage à 5 minutes des cours. C'est vrai, ça consolide un petit peu l'envie. Mais après c'est vrai que le campus est très beau et qu'on bénéficie d'une bonne infrastructure et on est très à l'aise ici. C'est une ville où il fait bon vivre et où la vie étudiante, c'est quelque chose d'assez intense. Au niveau de la pédagogie aussi, on sait que Exelia a développé certaines innovations pédagogiques, l'Excel Factory, il y a des modes un peu pédagogiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette pédagogie ? Toi, qu'est-ce que tu aimes au quotidien ? Peut-être la présence des profs, la proximité, l'accompagnement ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Tu viens de dire un bon mot-clé. Alors c'est vrai que la proximité avec les professeurs, elle est vachement mise en avant ici. Mettons, il te suffit d'envoyer un mail si jamais tu as un souci ou tu as besoin d'un enseignement. Et c'est vrai que les profs sont très réactifs. Le bureau, l'équipe enseignante et toute la couverture pédagogique aussi est extrêmement présente. Elle prend les cas au cas par cas. Elle est capable de faire des aménagements. Donc c'est vrai qu'on est vachement écoutés. Et au niveau des cours, il y a aussi des aménagements qui peuvent être faits. On a des alternements entre les cours plutôt en distanciel, présentiel, amphithéâtre pour les grosses idées théoriques, TD pour le plutôt pratique. Donc c'est vrai que ce côté assez polyvalent, c'est assez réconfortant quand tu étudies ici. Il y a beaucoup d'étudiants qui, après une formation en premier cycle, que ce soit DUT, BUT, licence ou BTS, hésitent à intégrer une grande école de management. Pourquoi est-ce que tu recommandes d'intégrer une grande école de management et pourquoi plus particulièrement excédir ? Alors moi, je recommande avant toute chose de jamais douter de soi. C'est vrai qu'il faut avoir confiance. On peut sortir d'un DUT et se sentir un petit peu fragile. C'est vrai que c'est des structures un peu plus petites. Moi, je recommande vraiment de s'ouvrir. C'est-à-dire de briser ses barrières. Vous voulez aller en école de commerce, vous êtes à l'aise avec le fait de parler. Vous aimez bien vos matières. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir. Après, il faut trouver une école de commerce avec lesquelles vos valeurs correspondent. Mais il y a réellement cette notion de se dépasser et avoir confiance en ce qu'on peut faire. Et puis souvent, vous vous découvrez à pouvoir faire des choses que vous n'auriez jamais suspectées avant. Sinon, tu as rencontré d'autres difficultés. Est-ce que tu as eu aussi un besoin de remise à niveau par rapport au DUT ? Alors, j'ai toujours eu une sensibilité faible en espagnol. Mais c'est vrai que je l'utilise un peu moins. L'anglais, c'est une langue qui est extrêmement importante. Je le disais tout à l'heure, je pars en Pologne pour une année 100% en anglais. Donc, c'est vrai qu'en fonction de votre parcours, généralement pour l'année même, avec un niveau plutôt intermédiaire, ça le fait. Mais c'est vrai que si vous voulez pousser un peu plus loin votre parcours, le fait de s'entraîner en anglais au quotidien est assez pratique. Mais les cours d'anglais ici sont très immersifs. Et puis, vous apprenez vraiment sur le tas. On a un quart d'étudiants internationaux. Et donc, souvent, la barrière de la langue, c'est quelque chose qui tombe assez vite. J'aimerais qu'on vienne un peu plus maintenant sur ton double master que tu as réalisé ici. Est-ce que tu peux un peu nous présenter en quoi ça va s'organiser ? Comment ça va se passer ? Alors, c'est un principe un peu compliqué à expliquer. Mais l'idée de l'expatriation, c'est quelque chose qui est donnée à tous les étudiants qui veulent partir du coup en master 1. Après, l'idée, c'est que certaines universités partenaires proposent des cours sur une année entière au lieu d'un semestre qui sont un poil plus intense. Et en fait, tu valides ton semestre sur la première année et un peu en biais avec ton master 2. Et après, ton master 2, c'est un master lambda. J'aimerais qu'on revienne un peu plus maintenant sur la vie étudiante, la vie associative. Tu nous as dit tout à l'heure que le jeudi après-midi était réservé aux assos. Est-ce que tu peux un peu nous présenter qu'est-ce qui est proposé avec Celia de ce point de vue-là ? Alors, on a une vie associative qui est très riche avec des dizaines d'associations allant d'un club nautique aux ambassadeurs de l'école dont j'ai fait partie. Donc moi, mon jeudi après-midi, c'était plutôt de l'organisation, mais j'étais envoyé les week-ends sur des forums ou des salons à peu près aux quatre coins de la France, d'ailleurs. Mais ça peut aller par des clubs de sport ou encore, comme je le disais, les clubs nautiques ou même Vignen Vitti qui organise des dégustations de vin. C'est très, très large. Et vous avez aussi Iris qui prend des photographies sur les différentes activités qu'organisent les associations. La vie associative est très, très riche et ça mérite de prendre le temps de s'y concentrer. Merci Enzo pour toutes tes réponses. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour tous les candidats qui hésitent encore et qui vont devoir choisir une grande école d'ici à l'été ? Sincèrement, la seule chose que je pouvais vous conseiller, je vous l'ai dit tout à l'heure, croyant vous, mais également essayez de trouver ce qui vous plaît intérieurement. C'est à l'issue de votre DUT, vous aurez peut-être l'impression d'avoir un panel très large d'options et c'est le cas. Et vraiment, l'intérêt d'une école de commerce, c'est de pouvoir prendre un peu plus de temps pour savoir ce qui vous plaît, consolider vos techniques déjà acquises et en acquérir de nouvelles. Donc vraiment, ouvrez-vous, faites des journées portes ouvertes, c'est super important. Comme ça, vous pouvez tester à peu près les écoles et voir ce qui vous plaît. Mais vraiment, l'intérêt, c'est de vous ouvrir et de profiter de toutes les opportunités qui vont venir se présenter à vous. Merci Nzo. Merci beaucoup. Bon courage à tous les candidats et on se retrouve très vite sur TOTIS Master. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada